Alhamdulillahi Rabbil Alameen Et nous fait dire, dans le début de Sourah Baqara, Allah Ta'ala les divise, ben Djimun en trois catégories En premier catégorie, ben Moutaqim, ben Kenataqwa Ensuite Allah les causes concernant ben Koufar, ben Kipéna iman Et en troisième, Allah mentionne ben Munafiqim, ben Hypokrite, ben Kiproclame je musulman avec je la langue Et le Jut l'Ecke, le Jut Pena Iman Alors, nous t'arrives verset 5, nous sommes terminés, à partir verset 5, Allah Ta'ala maintenant, il commence à décrire Ban Kafir. Il y a seulement 5 versets concernant Ban Moutaqim, il y a seulement 2 versets concernant Ban Kafir, et il y a à peu près 13 versets concernant Ban Muna Afiqim. C'est parce que Ban Muna Afiqim, c'est plus dangereux, Ban Mouna Afiqim, donc Allah Ta'ala, il ne donne plus beaucoup de descriptions Ban Muna Afiqim, afin qu'ils ne connaissent pas qui c'est Ban Muna Afiqim. Alors, verset 6, L'origine du mot « kufr » dans l'angue arabe, « kafara » veut dire « as-sitra » Le mot « kafara » Depuis le mot « kafir » veut dire « as-sitra » Un kafir, c'est un djimoun qui kachète la vérité qu'il y a l'almé de sur l'équipe. Parce que tout djimoun, Allah Ta'ala, il crée l'avec iman. La nature d'Allah, fitrata Allah, allati fatara nasa alayha, d'après lequel Allah fin crée l'insane. Tous enfants, tout djimoun Allah ne crée l'avec iman. D'accord ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « kullu mawlud yu ladu ala l'fitra » Tous enfants, ils prennent naissance le fitra, avec une nature saine, qui veut dire « as-sitra » Il est instinctif, c'est qu'il croit qu'il est en Allah. C'est ce maman, papa, qui fait vivre en Yahoud, ou bien un nasara, un juif, ou bien un chrétien, ou bien un adorateur djifié, un majus. Donc, les enfants, ils n'ont pas le fitra. L'environnement influence les enfants. Les enfants, ils nient avec iman. Vous voyez, l'insane, par nature, il n'y a iman dans les. Mais seulement, ces enfants, quand ils grandissent, ils laissent les influencer par leur passion, par leur environnement, par leur éducation, par leur société, alors ils rejettent leur iman, ils cachent leur iman. Donc, on s'appelle « les kafirs ». Comme on peut dire, le mot « kafir » dans la langue arabe, c'est « satara », ça veut dire « kachit ». Certainement, ceux qui ont fait un kouf, « sawa » veut dire « égal ». Alors, ce verset-là, il y a une question qui est posée là. Allah dit « ban kafir » Est-ce qu'il veut dire quand on lit ça verset-là, on n'arrête de faire d'awa. Nous n'avons pas envie de dire parce qu'Allah n'a pas un kafir, il n'y a pas un iman. Non. La cause est la tafsir. La cause ça, il demande l'explication. Allah peut cause qu'on s'en a une catégorie ban d'imun qui allait décider qu'il n'y a pas besoin d'imun, ça va être là. Nous, le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, comme le tafsir est mentionné, comme le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, il fait mention, nous, le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un traka pour tout d'imun lui. Pour le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, ce traka est pour tout d'imun. Il peut faire tous ces efforts pour lui faire tout ce qu'un kafir, ce qu'un polythéiste autour de lui a un iman. Allah peut faire le connaître ici. Ça, c'est une consolation. Il veut dire qu'il y a une catégorie d'imun qui s'abande là, tu avertis, tu n'as pas avertis, tu n'as pas à vous bénéficier avec un avertissement. Là, il y a un iman. Tu avertis, tu n'as pas àvertis, tu n'as pas à avoir un iman. Alors, ça, c'est une catégorie d'imun qui, Allah Ta'ala, il finit décrété dans des stades de Qadar. Allah, il finit qu'on ne sait qu'il s'abande là, ce n'est pas pour une iman, jamais. Et ce n'est pas pour une iman qui fait, pas parce qu'il y a un iman, Allah Ta'ala, il n'y a pas un juste lit. Ce n'est pas pour une iman, là, je ne choisis le mauvais chemin. C'est un chapitre qu'il s'appelle Qadar, là. Allah, avant de créer la création, il finit qu'on ne sait tout ce qu'il peut y avoir, ce qu'il y a à la fin des temps. Sa connaissance qu'Allah est là, il connaît un tel pour connaissance, tel ou, comment il peut y avoir une seule vie, comment il peut y avoir une seule vie, comment il peut y avoir une iman. Allah donne l'insan le choix libre, l'insan le choisir. Mais avant qu'il choisisse, Allah, dans l'éternité, l'a déjà connu. Donc, Allah Ta'ala déjà connaît, qui s'abonne, s'abonne d'un iman, je n'ai pas pour un iman. Et sa vie est là, c'est une consolation pour nos rachos, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une catégorie, il ne fallait pas qu'il… Allah dit « Leste à l'ayhim bi moussaitir ». Allah dit « Tu peux nous contrôler les autres, toi ou mon Nabi ». Pourquoi pas, vous avez des faux autres. Allah Ta'ala, ça ne décrit pour eux. Allah Ta'ala dit, sa catégorie d'un iman, qui n'ai pas pour un iman, Allah décrit à eux. Et à ça, il y a une punition énorme. Allah peut ressembler à un récipient qui nous a tarcelé, nous mettons un scellé. Un scellé, quand on dit un scellé, un khatam, il n'a pas rentré, il n'a pas sauté. C'est-à-dire, non, il n'a pas rentré, il n'a pas sauté. Notre récipient est de la façon-là. Allah met un scellé qui, l'avertissement n'a pas pénétré, et sa coufre qui est dans sa récipient, sa non-croyance, sa mécréance, qui est dans sa récipient, il n'a pas sauté. C'est-à-dire, la guidance n'a pas pénétré et la mécréance n'a pas sauté. Lesquels finissent scellés. Allah, il s'est dit à l'exemple-là. Qui fait Allah sceller, nous nous l'écrivons. « Quand il arrive le moment, la vérité est dans sa récipient. » « Quand il arrive le moment, la vérité est dans sa récipient. » Il s'est manifesté, ce prophète, ce prophète, ce bansi, c'est un bansi. Il s'est manifesté à eux, mais c'est moi, je ne choisis mauvaise aimée. Je ne choisis pour réfléchir, pour croire. Je ne choisis cette aimée-là. « Allah, il tourne sa récipient-là, il dévient sa récipient-là depuis la guidance. » Parce que je ne mérite lui. « Celui qui est Allah guidé, personne n'est pas capable d'égarer. » « Celui qui est Allah égali. » « Personne n'est pas capable d'égarer. » Une fois, je peux expliquer. Ici, même dans ma salle, ce n'est pas fait. Une frère, il dit moi, « Allah n'est pas égalé. » « Allah n'est pas égalé. » Non, clair, dans le Coran, dans le Coran, dans le Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Allah est égalé. » Mais c'est le mot qu'il mérite l'égardement. Ici, « khatam Allah ». C'est Allah qui mette « khatam » dans les autres l'équipe. « Khatam Allah » fa'il, le sujet, c'est lui qui fait l'action, « Allah ». C'est Allah qui mette « khatam » dans les autres l'équipe. Donc, « Allah », pareil comme « Allah guide d'imun », c'est Allah qui est égalé. Mais seulement, Allah n'a pas un juste. « Allah est égalé. » Il enfonce un d'équipe de l'égardement, de l'égardement, parce qu'il mérite ce l'égardement-là. Donc, Allah dit qu'on est dans sa catégorie d'équipe qui, je ne parle pas d'imun, « khatam Allah wa ala quloubihim » et ne khatam la j'ai l'équipe. C'est même qu'Allah quand il décrit par les mouchriquins, par les koufats, « L'hum quloub la yafqahou nabiha. » « Ben là, il n'a l'équipe. » Mais c'est moi que je n'ai pas compris avec ça l'équipe-là. « L'hum quloub la yafqahou nabiha. » Je n'ai l'équipe-là, mais je n'ai pas compris avec ça l'équipe-là. Parce que l'équipe-là est une scellée. Et comme ça même, il y a un danger pour un croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. « Un croyant, « Si on est dans le corps, nous nous sommes dans le corps. » « Un croyant fait un péché, il a une tasse noire. » « Si ce qui est, il fait taubah, il a une tasse noire. » « Sa tasse noire-là, il a enlevé. » « Si ce qui est, il a une tasse noire. » « Si ce qui est, il a une tasse noire. » « Si ce qui est, il continue d'augmenter. » « Si ce qui est, il a une tasse noire sur l'équipe. » « Avec le péché, il continue d'un péché. » « Si ce qui est, il a une tasse noire. » « Il a une tasse noire. » « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Il a une tasse noire sur l'équipe-là. » « Mais non, l'autre l'équipe est une rade. » « Il a une léhoui. » « Mais qu'est-ce qui est, il a une action ? » « Qu'est-ce que tu peux faire ? » « Tant qu'il a un péché, il a une tasse noire. » « Il a une tasse noire sur l'équipe-là, il a une scellée avec le péché. » « Allah met une scellée là-bas. » « Donc, ça, dans « J'ai une léhoui. » « L'homme qui a l'air d'aller mettre l'îmant, il faisait prendre précaution pour les préserves l'îmant de sa léhoui. » « Allah dit qu'il met un chatham à la samaïhim. » « L'autre l'équipe, je n'ai une ajourée. » « L'homme àthane, la yasma'ouna biha. » « Allah décrit par les mouchriques. » « Je n'ai une ajourée, mais je n'ai pas tendé avec l'oreille. » « Je peux tendé à un courant. » « Je peux tendé à un viatissement. » « Mais il ne va faire l'équipe-là. » « Allah dit qu'il y a une ajourée. » « L'homme, je n'ai pas tendé à un voile. » « Si je mérite la guidance, » « Je n'ai pas tendé à l'équipe. » « Je ne peux pas trouver, je peux trouver Allah sur un signe. » « Et vous pouvez lui dire, » « Dans tout ce qui est un signe, que Allah est unique. » « Dans la création. » « Quand on dit la création, Allah, comme il y a une fois, comme ça, « Fala yandruna ila l'ibir. » « La création en entier lit un signe de Allah sur l'existence. » « Et un signe de Allah sur la capacité. » « Il y a une iman dans l'équipe-là. » « Ce léger, tu peux permettre de trouver un signe. » « Mais Allah dit qu'il y a un voile qui allait mettre les autres léger. » « Je n'ai pas trouvé Allah sur l'ancien. » « Je n'ai pas trouvé Allah sur l'ancien. » « Et un signe de Allah sur l'ancien. » « Allah dit beaucoup de signe. » « Allah dit qu'il y a des tirs dans l'année du jour. » « Allah dit qu'il y a des tirs qui sont tombés. » « Il y a des tirs, des bateaux qui naviguent dans la mer. » « Tout cela est l'ayat des gens qui ont été créés. » « Tout cela est l'essence pour l'intelligence. » « Et il y a des gens qui ont été créés. » « Donc il veut dire qu'il y a des gens qui ont été créés partout. » « Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont décidé pour se prendre l'Imane, pour se mettre l'Imane. » « Allah met un voile. » « Il y a des gens qui ont été créés. » « Pour ça, il y a une pénition. » « Ici, il y a des gens qui ont été créés. » « Azaab. » « Dans la langue arabe, quand un mot est indéfini, il y a montré l'intensité de sa moula. » « Azaab veut dire une grande pénition. » « Vraiment énorme. » « Il y a des gens qui ont été créés. » « Il y a des gens qui ont été créés. » « Il y a des gens qui ont été créés. » « Il veut dire une pénition énorme. » « Donc ici, Allah veut dire une pénition. » « Azaab. » « Ravim. » « Énorme pour ça, il y a des gens qui ont été créés. » « Une pénition qui n'a pas diminué. » « Il y reste tout le temps avec eux dans l'enfer. » « Alors ça, c'est ça. » « Il y a des gens qui ont été créés. » « Il y a des gens qui ont été créés. » « Parce que même un seconde n'est pas capable de rester dans l'enfer. » « Allah les protège nous. » « Et nos familles étaient musulmans contre le feu de l'enfer. » « Et nous devons dire qu'il y a des gens qui ont été créés. » « Ils n'ont pas pu donner l'enfer. » « Ils n'ont pas pu donner l'enfer. » « Maintenant, Allah les protège nous. » « Il y a une troisième catégorie de la Mujimun. » « Troisième catégorie de la Mujimun. » « Qui est-ce que c'est les monafiquis. » « Allah les protège nous. » « Il y a des gens qui ont été permis de la Mujimun. » « Il y a des gens qui ont été permis de la Mujimun. » « Et nous, c'est lui qui dit qu'il y a des gens qui ont été permis de la Mujimun. » « Nous devons nous amener l'enfer dans Allah. » « Et nous devons nous amener l'enfer dans le dernier jour. » « Dans la vie de l'akhirat, dans le dernier jour aussi. » « Et nous ne sommes pas les moumenines. » « Mais en vérité, ils n'ont pas les croyants. » « Qui est-ce que c'est les monafiquis. » « Nifak, Sambola, c'est un homme qui veut dire l'hypocrisie. » « Ibn Kathir, il dit « An-nifak wa idh'harul khayr wa isra al-ashar. » « Nifak, c'est ou faire le bien à paraître et ou cachette le mal. » « Nifak, sur l'origine de Sambola, c'est faire le bien à paraître et ou cachette le mal. » « Ici, il y a un monafique, c'est quelqu'un qui le fait sur la langue. » « Il prône le mal à ilaha illallah. » « Il dit qu'il y a un musulman, mais il est cachette de sur l'équipe. » « Il n'est pas croûte de ça qu'il peut dire avec sur la langue. » « Ibn Kathir, quand il commence avec sa bande-versée-là, il dit qu'il a décalé Nifak. » « Il n'a Nifak dans l'équipe. » « Il dit qu'il n'est pas croûte de Allah. » « Mais il est proclamé avec la langue qu'il est croûte de l'islam dans Allah. » « Après, il y a Nifak qui dit dans l'action. » « Ça, il n'est pas fait qu'il y ait un iman. » « Il veut dire qu'il y a une caractéristique, qui est une caractéristique de monafique, mais un musulman, quand il fait sa bande-action, il peut ressembler à monafique. » « Par exemple, il y a un hadith qui mentionne trois ou bien quatre suffades de monafique. » « Quand il fait une promesse, il cache sa promesse. » « Quand il fait confiance, il trahit la confiance. » « Quand il cause, il cause menti. » « Et quand il y a une dispute, il servit le langage vulgaire. » « Quatre, quand il y a une dispute de monafique, si il y a un iman, il y a ça dans l'île, il veut dire qu'il y a un trait d'un iman qui est un grand monafique. » « Si un musulman, il y a un trait là dans l'île, il y a un iman dans l'équerre. » « Si un musulman, il y a un trait d'un iman, il y a un trait d'un iman. » « Donc il y a un nifak i'tikadi, nifak amali, nifak de l'équerre, nifak de l'action. » « Nifak de l'équerre, c'est un musulman qui est un iman, parce qu'il y a un nifak dans l'équerre. » « Et l'autre, c'est un musulman qui est un iman, mais dans l'action, il y a un iman dans l'équerre. » « Là, Allah a l'airé qu'il commence d'un détail des monafiques. » « Surah Baqara, quand il est révélé, surah Baqara, il est révélé dans Medina. » « L'imam ibn Kathir lui dit qu'il nifak a commencé l'hypocrisie. » « Une grande hypocrisie a commencé surtout à partir des batailles de Badr. » « Que fait partie de l'inifak dans Makkah ? » qui raison parce qu'il y a une hypocrisie, une hypocrite dans le Maka ? Qui raison pour ça ? Parce que dans le Maka, il y a un musulman, il y a un polytheiste. Si un djimoun les proclame les musulmans, il y a une difficulté parce que la majeure partie de un djimoun, c'est le musulman, tu peux persécuter le musulman. Un djimoun les proclame les musulmans, il n'y a aucun avantage à gagner. Au contraire, il y a une persécution. Dans Madinah, quand le musulman rentre dans Madinah, il y a un musulman qui faut. Et le prophète, c'est chef de Madinah. Il y a un musulman en majorité. Mais il y a un musulman qui fait victoire de la bataille. Et il y a un musulman, il y a un juif surtout, il y a un trouvé qui peut-être. Si je déclarais comme un musulman, je peux avoir l'avantage avec ce musulman. Parce que c'est un musulman en majorité. Nous avons un butin de guerre. Nous avons pas la protége, nous avons la peau. Nous avons fait partie. Parmi ce musulman, nous restons avec la majorité. Donc, il y a un musulman dans Madinah qui joue sur l'embrasse de l'islam à cause de l'avantage. Et surtout, surtout, il y a un musulman qui s'appelle Abdullah bin Ubaï bin Saloul. Ce musulman, il y a un musulman qui est un allié de les juifs. Ce tribut, il y a un allié. Dans l'époque, il y a un traité entre les tribus. Ce tribut, il y a un grand allié de les juifs. Il y a un espoir tout le temps qui dans Madinah, il y a un sève de Madinah. Parce que dans Madinah, il y a beaucoup de la guerre. Dans les tribus, tu peux la guerre entre eux. Dans les tribus, tu peux la guerre entre eux. Dans les tribus, tu peux la guerre avec les juifs. Tu as beaucoup de la guerre. Ça dit que Abdullah bin Ubaï bin Saloul, il y a tant de moments qu'il y a un chef. Mais dans les prophètes, il y a un des plus grands tribus. Avec Khazraj, embrasse l'islam, prend Mohammed comme vous êtes leader, il y a un espoir. Tout ça, les gens qui embrassent l'islam, ils ne sont pas pour faire un chef. Maintenant, ils suivent Mohammed. depuis ça, ils gardent la haine pour Mohammed. Mais qu'ils font? Ils proclament, ils sont nos compagnons, ils proclament comme un musulman pour qu'ils atteignent l'avantage. Alors, qu'ils font? Ils proclament les musulmans, en vérité, ils ne sont pas musulmans. Allah commence à dire, mais en vérité, je n'ai pas un musulman. Allah dit dans le surat de la munafiquen, il y a une surat même dans le surat de la munafiquen. Pour Allah, il y a de la décrire ça de la munafiquen. Allah dit, « Et quand un munafiquen vient vers toi, je témoignais, je te dis, certainement, nous témoignais que toi, Mohammed, tu es le messager d'Allah. » Allah dit, « Wallahu ya'lamu innaka la rasoulou Wallahu yashhadu innal munafiquina la kathiboun. » Allah dit, « Allah connaît que toi, toi, Mohammed, tu es un rasoul. » Et Allah dit, « Il témoignais que ça, là, c'est un munafiquen. » « Et ça, là, c'est un munafiquen. » « Et je ben kathiboun, ben qui peut cause menti. » Allah témoignais qu'il s'est ben, menteur. « Ve dire, ben là, je vais venir dire avec les prophètes, nous prends toi comme nous chefs, nous ne disons qu'à l'imala, ilaha, ilallah, mais en vérité, je vais cause menti. » « Et ben munafiquen, une partie, les prophètes qui connaissent, une partie, comme le Coran fait mention, une partie que les prophètes qui connaissent, et Allah n'a pas fait une révélée, qui s'enlève à mon munafiquen. » Donc, il n'est pas qu'ils connaissent, tout, ben munafiquen. Il y a les qui connaissent, Allah n'a informé, et il n'est pas qu'ils connaissent. Allah dit maintenant, j'ai de l'artitude. « You khadi'oun Allah walladina amanu. » « Je te rôde de décevoir Allah et son Rasoul. » « Je te rôde de faire tricherie. » « You khadi'oun. » « Khida' » veut dire « Où faire tricherie. » « Où décevoir. » « Je te rôde de décevoir Allah. » « Je te crois qu'Allah ne connaît. » « Je te rôde dans l'islam, je vais attendre, quand vous gagnez une butin de guerre, je te l'avantage, parce que je connais les musulmans forts. Quand vous gagnez une partie avec toi, je vais gagnez une partie de la butin de guerre. » « Je te dis ça pour protéger si je suis un musulman. » « Je te rôde beaucoup de l'avantage. » « Pour ça, je te crois, quand je peux te dire à un musulman, je te peux penser, je peux décevoir Allah. » « You khadi'oun Allah walladina amanu. » « Je te pensais, je peux croire que je peux décevoir un homme qui est un iman. » « Allah dit, « Et ce ne vous décevoir qu'il ne vous décevoir. » « Et ce ne vous décevoir. » « Je ne peux pas décevoir personne excepté eux-mêmes. » « Je ne peux pas décevoir personne excepté eux-mêmes. » « Parce qu'Allah les connaît. » « Et Allah dit, « Je ne peux pas connaître eux-mêmes. » « Je peux croire, je peux décevoir les autres. » « Mais en vérité, je peux décevoir eux-mêmes. » « Et je ne peux pas connaître qui ? » « Je ne peux décevoir eux-mêmes. » « Je ne peux pas connaître. » « Allah dit, « Dans l'équerre, il y a une maladie. » « Allah augmente les autres en maladie. » « Il y a une maladie. » « C'est chaque le doute. » « Ou bien l'hypocrisie. » « Je ne peux pas croire dans l'islam. » « Je ne peux pas croire dans Allah et son Rasoul. » « Ou bien, vous êtes en doute. » « Je ne peux pas connaître. » « Allah, j'ai une maladie qui est malade. » « Alors, « C'est Allah qui fait l'action. » « Allah augmente les autres en maladie. » « Et il y a une maladie. » « Pour cela, il y a une punition douloureuse qui est malade. » « A cause, mensonge. » « Ce que je peux proférer. » « A cause, mensonge. » « Ce que je peux dire. » « Donc, ça, là, je ne crois que quand je ne proclame vous êtes musulman, je ne serve vous êtes la peau. » « Je dis bien, je dis ça. » « Ça, il y a une maladie. » « Et les prophètes connaissent qu'il fait ça. » « Je peux faire. » « Quand vous parlez de Sira, vous trouvez dans beaucoup de la guerre, de faire tricherie avec des musulmans. » « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, agit avec eux en tant qu'ils musulmans. » « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, agit avec eux comme si c'était des musulmans. » « Pas pour eux. » « Pas pour eux. » « Pas pour eux. » « Au contraire, il y a des sahabas qui disent qu'il y a « Rasulallah bien. » Parce que c'est un grand danger. Surtout, tu es dans la guerre dans les habitants de Madinah et de Makkah quand tu peux transmettre ton message, ton information secret avec l'ennemi. L'islam, tu n'as pas, l'ennemi, tu n'as pas, finit ton musulman. Tu fais traite avec ton musulman. Et tu mérites l'amour. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, dit à « Ya Rasulallah, nous, tous les autres. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Akhafu an yatahadda fan nas anna muhammadan yaktulu ashabahu. » Je parle pour tous les autres qui font, parce que mon père qui dit mon, pour dire que muhammad peut tous les compagnons. Parce qu'il regarde tous les autres. Les autres ne connaissent pas. Ils sont dans les rangs du bas musulman. Si le prophète, tous les autres, ils ont une tribu en déo, qui m'a dit « Non, vous pouvez dire que muhammad peut tous les compagnons. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, laisse les autres gagner sa mauvaise impression. Ça est important. À ce jour, il y a un dawa, les autres ont fait une qualité d'awa, ils donnent l'impression que l'islam c'est la terreur. Ils font une qualité d'awa, ce qui est causé, façon que l'on peut habiller, une démonstration qu'il est pour faire, ils peuvent faire des gens croirent que l'islam c'est la terreur. C'est la terreur dans lesquels. Oui, il y a un moment quand il y a un moment le champ de bataille. Parce que ça, c'est la guerre. Mais sinon, l'islam n'est pas venu pour terroriser des gens. Au contraire, l'islam est venu pour gagner lesquels. Donc, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas que je n'ai pas eu de trakak ce qui dit qu'il est pour moi. Mais il n'est pas ça. Au contraire, il n'est pas eu de trakak ce qui dit qu'il est pour moi. Il dit que le pire est que il dit qu'il est pour moi causé que Mohamed est un petit compagnon. Donc, il n'y a pas besoin de dire non, il n'y a pas besoin de dire la vérité. Il n'y a pas eu de trakak ce qui dit qu'il est pour moi. Non, il n'y a besoin de dire la vérité. Mais c'est moi dans une bonne façon. Et il n'y a pas eu de trakak ce qui dit qu'il est pour moi. Parce que si nous projetons un mauvais islam, nous projetons une mauvaise image de Dawah, il n'y a pas pu tirer avec Dawah, il n'y a pas pu tirer avec l'islam. Donc, c'est un mauvais raisonnement qui nous dit la vérité, la carré-carré. Oui, il dit carré-carré, mais c'est le moment il dit d'une bonne façon. Donc, Allah t'a dit qu'il s'abande là. Allah, il augmente cette maladie, il y a une pénition douloureuse à cause, mensonge, que je profère. Allah dit et si vous avez dit que vous ne faites pas la terre, quand vous avez dit que vous ne faites pas la façade de la terre, et si vous avez dit que vous ne faites pas la façade de la terre, pas faire la façade de la terre, corruption, pas faire des zones, je dis que nous sommes nous sommes simplement nous sommes réformés. Je dis que nous nous sommes réformés, nous sommes qui peuvent faire l'islam. L'islam veut dire que vous ne faites pas une façade. Je ne fais pas la façade, les gens disent que je ne fais pas la façade. Je ne dis que nous ne fais pas la façade, je dis les contraires. Je ne dis que je menti, après ça, mensonge, tu es de ce qu'il y a. Je ne dis que nous ne fais pas la façade. Non, je dis que nous pouvons faire la réforme. Au contraire, nous pouvons faire dire bien, comment? Je te cause menti. Je te mentir, tout est square. Et sa façade, comment Ibn Mas'ud dit, les autres sahabas interprètent sa verset, il dit la façade ou la kufr. La façade, c'est la kufr. Faire la créance et la faire avec le maçou. Il fait action de désobéissance à Allah. Il fait désobéissance à Allah. Maçou veut dire péché. Il fait péché. Donc, si nous trouvons qu'il, par exemple, dans un pays, il y a un dirisant, il peut faire une façade. Il peut faire une action comme faire du monde danser, faire du monde comme un kafir et mettre un roulament dans la prison. Ça, c'est une action de mon kafir. La guerre contre l'islam et faire ça à ce peuple comme un kafir. Ça, c'est une action qui fait ça. Mais ici, Allah peut mentionner quand il n'y a pas fait un façade, il dit nous nous sommes réformés. Comment nous trouvons aujourd'hui dans l'Egypte ? Comment faire une traite avec un président qui tient envie de faire quelque chose pour l'islam ? Il met de prison. Il met de prison. Comme ça, à travers, tout le temps, il finit ça. Les gens qui ne comptent l'islam, ils ont la guerre contre l'islam. Les gens qui ne comptent pas l'islam. Les gens qui ne comptent ils travaillent pour l'ennemi, ils ne comptent pas l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah, innahum, Allah a dit, mais non, quand Allah donne une réponse, inna ma n'ach nous musulmans, il dit, non, nous, nous ne pouvons faire réforme, nous, nous ne pouvons pas dire bien, nous ne pouvons pas dire l'islam modéré, nous, nous ne pouvons pas dire réforme ça, l'islam là, Allah a dit, Allah, mais non, innahum, ça donne la même, Allah a dit, innahum, al-mufsidoun, Allah a dit, en damir, au millier, Allah a dit, innahum, humul mufsidoun, ça donne la, c'est une mufsidoun, Allah a dit, innahum, humul mufsidoun, Allah répète le mot hum, veut dire, ça donne la, c'est zut, c'est zut si, on va dire, on dit aux zut, c'est une mufsidoun, excepté ça donne la même, ça donne la même, ça donne la même, c'est zut même ça, autre qui ne se passe pas mufsid, c'est zut qui mufsidoun, Allah a dit, ça donne la, c'est une mufsidoun, mais c'est moi, toujours, je ne peux pas connaître, je ne peux pas ressentir, j'ai suuroun, veut dire, on peut percevoir, une chose qui est difficile, ou pas trouver facilement, ben là, on peut percevoir, ça, je ne peux pas connaître, je ne peux pas faire, parce qu'Allah, c'est le, je ne peux pas dire, et je peux penser, je peux faire le bien, pareil comment, il y en a dans la Tunisie, le président, il dit, nous, nous avons fait affaire, avec l'islam, avec le courant, avec le hadith, je dis, il faut réformer, la loi, l'héritage, il faut réformer, la loi, l'héritage, mais chez madame, il y a un égal, tout ça, pour montrer, l'islam, il faut contrager, la loi, il faut dire, carrément, avec la langue, il faut dire, carrément, avec la langue, Allah, quand je dis, c'est le même, c'est le même, pareil, comme les gens, il y a eu, c'est le même, c'est le même, je dis, est-ce qu'il s'est le même, un iman, pareil comme un imbécile, un stupide. Saphir veut dire un imbécile, un stupide. Allah dit, toujours pareil, même style. Allah dit, mais non, c'est les autres qui sont les imbéciles, mais ce n'est pas qu'ils connaissent. Et il dit, amin. Quand je ajoute, un iman, comme un iman. Pareil comme un iman. Ici, un iman, c'est un sahaba. Quand je ajoute, un iman, pareil comme un sahaba. Je traite un sahaba de un stupide, de un imbécile. Allah dit, c'est les autres qui sont les stupides, c'est les autres qui sont les imbéciles. Bien souvent, vous trouvez, un monafiq, je considère un des gens qui pratiquent le dîner comme un oyeré. Papa comprends la vie aujourd'hui. Encore oyeré, encore on peut vivre, ils pratiquent le désir. Je considère un des pratiquants comme un des gens qui ne sont pas civilisés. Ce musulman-là, je suis d'accord avec, la polygamie, je suis d'accord avec l'apidation. C'est un langage qui est un monafiq, je ne suis pas d'accord avec la loi de l'aussi. Alors, ça, une des caractérisées de mon monafiq, je traite les croyants comme un imbécile, comme un imbécile. Je vous explique ça comme ça, je dis comme ça qui, ça, 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 ce qu'il veut faire, quand il veut faire, je ne veux pas faire façade, je dis, nous, 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 faire la corrective, nous, 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 tous les jours, faire réconciliation, comme un imbécile, il veut mentionner, nous, 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 faire iftar dans le temple de Bansik et faire namaz dans sa temple. Musulmans, faire iftar, finir de faire iftar dans sa temple, faire namaz dans sa temple. Elle fait namaz dans sa temple. Elle a envie de satisfaire. En Afrique, elle a envie, comment dire, passe-moi tous les deux côtés. Elle a envie, j'appelle la modération. Un de Bansik, Abdelaziz Touraifi, elle dit comme ça, on traque avec Bâthouil, peina au millier. Peina un chemin qui est au millier. Soit Kouf, soit Iman. Soit Kouf, soit Iman. Peina un chemin qui est au millier. Velez-vous, dès qu'une chose-là, elle n'est pas capable de réconcilier ça. Allah est là, il nous donne pour éloigner nous avec Chirc, avec Kouf. Comme les papères, salallahu alayhi wa sallam, quand les mouchriquins viennent d'aller comme ça, oh, Mohamed, salallahu alayhi wa sallam. Adon ou les idoles pendant un an, l'année après, nous ne pouvons pas d'autobondir. Elle dit sur la tafsie, sur la kafiroun. Allah révèle sur la kafiroun. La koum, dîn, ou koum, wali yadîn. Pour zot zot dîn, pour mamodîn. Pas pour qu'elle fasse concession. Quand il s'agit de dîn, elle n'est pas capable de faire concession. Elle n'est pas capable d'aller à l'assistance d'une place qui veut faire Chirc. Elle fait la prière. Oui, nous coopérons. Il n'y a rien à faire avec la religion. Fait du bien pour la société. Combattre la pauvreté, combattre l'oppression. Oui, il y a plein de problèmes ça. D'ailleurs, il y a une preuve dans le sirop du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a montré sa volonté pour coopérer avec Bann Koufah pour faire le bien pour la société. Mais en ce qu'il s'agit de dîn, non. Kouf avec iman, dès qu'il y a des choses qui séparées, il n'y a pas besoin. Dès qu'il y a des choses là, il n'y a pas besoin. Un dernier verset pour aujourd'hui, Allah t'a l'a dit, «Oi dâhâ lakul la-dîn à amannu, qâluu âmanna. Quand je dîn avec Bann Kinaï-man, je dîn Nunaï-man. Quand je dîn avec Bann Kinaï-man, qâluu âmanna Nunaï-man. «Oi dâhâ lakul la-dîn à amannu, il nunaï-man.»